pour notre exposition la beauté terrible john craven 1912-1981 nous avons demandé au collectif savage de mener l'enquête qui est louis comte alias john craven jean craven est un personnage fulgurant un homme d'apparition de disparition une oeuvre prolifique un personnage énigmatique à la fois un oeil et un regard mais un oeil qui coûte et il reste un mystère entier à 14 ans john craven achète son premier appareil photographique à 18 ans il vend son champ de lavins pour financer son premier voyage aux états unis il s'installe à new york il rejoint son frère et commence un job dans les studios de la paramount en tant que balayeur de studio mais très vite il commence à faire de la photo parallèlement des photos de reportage en effet il déconnu comme photographe mais surtout comme galeriste et marchand réunissant les deux qualités où il a défendu les peintres français de l'abstraction pendant la seconde guerre mondiale il rentre en europe arrive à londres et prend le nom de john craven est-ce lié au nom de la rue john craven à londres au craven arc fumé de gaulle en 63 il entreprend un projet monumental de faire un portrait des états unis ça deviendra le livre 200 millions d'américains en 1969 jean villard invite john craven à organiser une exposition au festival d'avignon au palais des papes intitulé l'oeil écoute john craven va inviter des artistes émergents et confirmer des artistes qui viennent de partout dans le monde à la fois caméraman photographe éditeur directeur artistique et marchand john craven explore tous les champs de l'image on on Sous-titrage ST' 501